Alors dans cette vidéo on va illustrer un petit peu la conduction thermique avec cet exemple. On a deux gaz qui sont en contact. A l'instant où on les met en contact, le gaz de gauche dont j'ai représenté les molécules ici en rouge, rose, est à une température T1, température T1 qui est supérieure au gaz de droite, qui est représenté, dont les molécules sont représentées en bleu ici, et dont la température va être T2. Alors pour rappel, chaque molécule a une énergie synestique bien distincte, mais il y a proportionnalité entre l'énergie synétique moyenne d'un gaz et sa température. Alors j'ai représenté la quantité de mouvement de chacune de ces molécules par ces flèches, donc elles ont bien sûr toutes des énergies synétiques différentes, mais la valeur moyenne de l'énergie synétique des molécules qui constituent le gaz de gauche est plus importante que la valeur moyenne des énergies synétiques des molécules qui constituent le gaz de droite. Alors individuellement, il peut y avoir par exemple une molécule dans ce gaz à plus faible température qui a une énergie synétique plus élevée que toutes les molécules du gaz de gauche, mais ce qui compte c'est la moyenne, puisqu'il y a proportionnalité entre l'énergie synétique moyenne et la température, donc en moyenne, l'énergie synétique est plus faible dans le gaz de droite. Et donc à cette échelle moléculaire, c'est via les collisions que l'énergie synétique va se transférer, par exemple si on regarde cette molécule en rouge qui repart vers la gauche et cette molécule en bleu qui repart vers la droite, on peut imaginer qu'elles viennent d'entrer en collision, qu'une grande partie de l'énergie synétique de cette molécule a été transférée sur la molécule bleue à droite, et donc à partir du moment où on met ces deux gaz de température différente en contact, c'est les collisions à l'échelle moléculaire qui vont petit à petit transférer une partie de l'énergie synétique du gaz à la température plus élevée vers le gaz à la température moins élevée. Donc cette agitation moléculaire est responsable du transfert d'énergie à l'échelle microscopique, il s'agit d'un transfert d'énergie désordonné, et ce transfert d'énergie c'est ce qu'on appelle la conduction thermique. Donc pour ce transfert d'énergie, pour ce transfert thermique, on utilise aussi souvent le terme de chaleur. Alors on peut donner un exemple concret et très simple de conduction thermique, avec une casserole en métal, on pose par exemple une casserole en métal vide sur un feu de cuisine, très rapidement le fond de la casserole, la casserole vide, devient très chaud car les flammes sont une source de chaleur importante, mais au début la paroi supérieure de notre casserole va rester relativement froide, et grâce à l'agitation thermique et aux collisions à l'échelle microscopique, il va y avoir un transfert d'énergie du bas de la casserole vers le haut de la casserole, il va y avoir conduction thermique, la paroi métallique de cette casserole va finir par devenir brûlante, même en haut, relativement loin de la source de chaleur que constituent les flammes.